Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, on va voir comment personnaliser des raccourcis clavier pour réaliser ce type d'illustration. On se concentrera sur le texte. Alors petite info, j'utilise la version InScape 1.alpha et puis comme affichage j'ai choisi l'affichage par défaut. Donc pour créer ou modifier un raccourci, on va cliquer là-dessus, on va dans interface et on choisit ici keyboard ou raccourcis clavier, ça dépend si ça a été traduit ou pas dans votre interface InScape. Et moi ce que je veux modifier c'est la largeur, donc ici on a une petite zone de recherche et si on tape largeur, InScape nous indique que les largeurs sont dans le menu édition, donc je clique sur la petite flèche et à ce moment-là je peux avoir une largeur séparée, c'est ce que je souhaite. Alors je vais réinitialiser pour vous montrer ce que ça donne. Largeur, pour modifier le raccourci je double-clic à cet endroit-là, voilà à ce moment-là il est marqué nouveau raccourci et je fais par exemple CTRL-ALT-F. Donc là c'est pour la largeur et puis je veux également modifier la hauteur, voilà donc c'est la hauteur séparée que je veux, donc je double-clic à cet endroit-là, je fais CTRL-SHIFT-ALT-F, voilà c'est bon. Maintenant on va voir sur un nouveau document comment modifier le texte, pour cela je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, je vais venir coller un nouveau texte, avant je vais fermer ça, voilà. Donc je vais ici rechercher le texte, je fais CTRL-A, je copie CTRL-C, je vais dans InScape, je sélectionne ici l'outil créer et éditer des textes, je clique, on voit que le raccourci c'est T, je clique, il y a un petit curseur qui apparaît, et je vais dans édition coller où je fais CTRL-V, donc CTRL-V, voilà j'ai mon texte qui a été mis, je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, on voit que le raccourci c'est S, mais c'est également F1, on va cliquer sur cet objet, et on va appuyer sur espace pour dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer on peut faire également CTRL-D, mais là c'est vraiment intéressant de connaître le raccourci, donc je clique et je reste appuyé avec le clic gauche de la souris, puis j'appuie sur espace tout simplement, et vous voyez, hop ça duplique, et je peux comme ça facilement dupliquer mon texte, et je vais garder que des groupes de mots qui m'intéressent, donc là je vais venir supprimer tout ça, je vais garder dans la, là je vais garder monnaie libre, pardon monnaie, ensuite je vais garder libre, après je vais garder juste le L' voilà, après ici je vais garder humain, là ce sera EO, après ce sera cœur, de la création et monétaire, voilà. Donc ceci étant fait toujours avec la flèche noire sélectionnée, je clique, je glisse, je sélectionne tous les mots, je clique ici sur l'outil texte où on sait que le raccourci c'est T, à ce moment là ici, je peux cliquer sur la petite flèche pour avoir le menu déroulant, et choisir la police qui m'intéresse, moi j'aime bien l'impact, voilà, et on va sélectionner avec l'outil flèche noire, des groupes de mots qui nous intéressent, donc moi ce que je vais sélectionner c'est monnaie ici, d'ailleurs je vais la grandir un petit peu, voilà, après avec shift je sélectionne libre, humain, cœur, création monétaire, et je fais le raccourci, CTRL ALT F, alors d'abord il faut copier, je clique sur ce mot, je copie, CTRL C, donc je sélectionne monnaie, libre, humain, cœur, création monétaire, CTRL ALT F, alors là on voit le petit problème, c'est que ça a bien mis la même largeur, par contre ça a déformé les mots, moi je veux pas ça, donc CTRL Z, je clique sur le cadenas là, donc CTRL ALT F, à ce moment là, vous voyez tout est bien au même largeur, et les mots n'ont pas été déformés, après on va cliquer là-dessus, pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée, et on va les aligner dans la page, comme ceci, on va sélectionner ces mots là, on va les réduire un petit peu, voilà, comme ceci, donc CTRL C, je sélectionne tout le reste, CTRL SHIFT ALT F, ce qui correspond en fait à coller la hauteur, voilà, on va pouvoir déplacer comme ceci, on va rapprocher tout ça, de toute façon à ce que ce soit un peu plus serré, voilà, ça devrait être pas trop mal, voilà, CTRL A, pour tout sélectionner, on aligne verticalement, et puis on peut également jouer sur la distance entre les objets, comme ceci, on va agrandir tout ça, on appuie sur CTRL SHIFT, on va donner une petite couleur bleue à certains mots, donc ici ce sera du bleu, si je double clique ici, ça fait apparaître le menu, FILE ENCHROCK, c'est à dire fond et contour, et on va pouvoir choisir ici la couleur, en faisant glisser ici le petit trait, je clique dessus, hop, et puis là j'ai un petit rond, si je clique sur le petit rond et que je glisse, je vais pouvoir modifier un petit peu la couleur, voilà, on va dire que c'est pas trop mal, après je sélectionne humain et coeur, je mets une petite couleur rouge ici, celle-ci elle est pas mal, et je vais mettre un petit fond, donc je mets un fond, en cliquant sur l'outil créer des rectangles et des carrés, on va activer le magnétisme de la page, comme ça lorsque je mets à cet endroit là, j'ai une petite information, puis j'ai une aimantation, comme quoi je suis bien au coin de la page, je clique, je glisse, je vais vers l'autre coin de la page, donc là c'est parfait, je relâche, je place cet objet à l'arrière-plan, donc pour cela je clique sur la flèche noire, et je clique là-dessus, à cet endroit là, voilà, de façon à ce que ce soit à l'arrière, avec l'outil pipette, je clique sur la pipette ici, donc le raccourci c'est D, mais c'est également F7, je récupère la couleur, là je vais diminuer un petit peu la couleur, en cliquant sur le petit rond, et en déplaçant vers le blanc, comme ceci, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.